Cette semaine, nous profitons du mauvais temps pour faire la révision de notre 4x4 Milo et installer un chauffage car nous nous dirigeons vers l'Est où s'aballent un des hivers les plus froids depuis 70 ans. Les températures avoisinent régulièrement les moins 15 degrés. Nous t'emmenons découvrir l'autre visage de l'Anatolie dont le contraste avec les plages paradisiaques de l'Ouest que nous avons partagées est saisissant. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On est chez Tatar Garage, on va faire toute la révision du véhicule, les niveaux d'huile. On va graisser les ponts, changer les filtres et ensuite on va mettre notre chauffage demain. Donc on a trop hâte, là on se tape une tempête de ouf. Du coup ça tombe bien, on est au garage donc c'est le bon timing. Avant tous travaux à chaque fois, on prend le chai, ça c'est le boss. C'est eux qui vont nous faire tous les travaux. Dans un garage comme ça où personne ne parle anglais, on communique grâce à Google Traduction. C'est hyper pratique, c'est quand même génial de pouvoir dire tout ce qu'on veut et se faire comprendre même dans des situations comme ça où personne ne parle anglais. Rendez-vous validé la veille, voiture prise en charge à l'heure prévue et les travaux sont réalisés en moins de deux heures. Nous les anticipons pour profiter un maximum de ces nouveaux espaces que nous tendons à découvrir. On refait circuler le diesel dans le circuit, la pointe d'huile et on demande une lampe LED pour notre cuisine extérieure. Bon ça y est, ils ont fait notre petit LED qu'on va pouvoir mettre partout. On a demandé à ce qu'il soit aimanté donc ils ont fait ça à la maison. Ils ont mis un câble de 3 mètres et en tout avec la révision, le contrôle des plaquettes, les niveaux d'huile, les niveaux de liquide, etc. On en a pour 93 euros. Et là on se redirige vers Antalya. Demain c'est l'opération chauffage. On croise vraiment les doigts pour que ça se passe bien. C'est un expert en aménagement de vannes. Il fait plusieurs jours qu'on est en contact avec lui. On a hâte que ça soit installé pour pouvoir continuer notre aventure à l'est de la Turquie. Et je fais ce petit vlog juste pour vous dire qu'il faut absolument que vous visitiez la Turquie si vous aviez des doutes, si vous aviez des appréhensions, des préjugés parce que c'est magnifique. Les gens sont adorables. Même la nourriture est bonne. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire on a oublié de parler de la nourriture mais il ne faut pas oublier on va en restaurant quasiment tous les 3 jours en moyenne. Dans tous les sens du terme c'est un pays qui est savoureux. A l'approche du majestueux Mont Sivry, nous retrouvons les paysages enneigés après les chaleurs de la côte ouest. On ne sait pas du tout comment vont se passer nos journées dans l'est glacial du pays. Pas de planification, pas d'itinéraire précis, ni de documentation. Cette fois, on se laisse porter par notre instinct en s'enfonçant un peu plus dans l'Asie. Celle-ci nous promet la découverte d'autres modes de vie, de nouveaux paysages, des rencontres riches et de nouvelles aventures. Allez viens, je t'emmène faire les cours. Un petit citron. Et une belle orange. Le ciel s'éclaircit comme pour annoncer ce jour où nous allons enfin avoir un chauffage à bord. Bon, on vient d'arriver chez notre sauveur qui va nous mettre un chauffage dans la voiture. Le grand défi c'est de trouver une place pour le chauffage. Parce que si on pose dans l'entrée, nous on a besoin que le sac soit baissé pour pouvoir faire le lit d'en dessous. On ne peut pas non plus le mettre trop près ici parce qu'on a besoin de ranger nos sacs quand on dort et on ne veut pas les laisser à l'avant. Ici c'est notre réservoir d'essence donc on ne peut pas l'utiliser. Finalement, notre contact nous amène dans un garage spécialisé en chauffage automobile. Du coup ça y est, on a choisi l'emplacement et là il va mettre les tuyaux pour faire passer le chauffage à l'intérieur de l'habitacle. Ce sera sous le siège conducteur que sera installé notre webasto de 2 kilowatts. Il perce le sol de Milo, fixe les gaines d'entrée d'air et de sortie d'hydrocarbures, raccorde la pompe à diesel à notre réservoir. Il pleut le diesel. Là, on peut plus rouler. Puis après quelques branchements électriques, la base y opère. C'est bon, on dirait que le chauffage fonctionne. Ils n'ont plus qu'à relier le tuyau maintenant et remettre le siège et normalement ça devrait être bon. Là, on a fermé les portes de la voiture. On va laisser le chauffage tourner pour voir à quel point on peut transformer le 4x4 en hammam. Et ils ont commandé à manger donc on va manger tous ensemble. C'est trop gentil. Ils ont essayé de remettre le fauteuil et je crois qu'ils ont fait un petit accident et ça a percé complètement la gaine. Et en fait, c'est très proche du fauteuil donc si on le recule violemment, ça défonce la gaine. On leur demande de fixer une butée en bois pour éviter d'endommager à nouveau la gaine de chauffage. Et nous voilà prêts à affronter le froid. On a notre nouveau chauffage et on a hâte de pouvoir le tester en vrai pour se rendre compte de l'efficacité. Par contre, on est complètement fatigué de cette journée. C'était assez stressant de savoir s'ils allaient trouver une place pour le stocker. Et puis, il y avait beaucoup de monde toute la journée qui grouillait autour de la voiture. Donc, il fallait quand même surveiller un minimum. Après l'événement de l'Italie, on reste quand même sur nos gardes. Et en tout cas, ils ont été super, ils nous ont offert le repas. On a fini avec des grands sourires, des poignets de main et voilà. Nous commençons notre route vers l'est anatolien. Rangées de palmiers et hôtels de luxe, rythment les dizaines de kilomètres que nous parcourons. Le tourisme en Turquie se développe de plus en plus du fait de l'attractivité de ses paysages et la richesse de son patrimoine culturel. Au milieu de ses forteresses touristiques, il est difficile de trouver un spot préservé de ses énormes structures. Mais après Aliana, nous nous posons sur une plage où nous profitons d'un coucher de soleil méditerranéen avant de se lancer sur la route des vallées incroyables du parc national de la rivière Dîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce matin, on s'est réveillé au milieu d'un village de pêcheurs. Il y a quelques maisons au bord de la mer. Donc j'imagine qu'il y a une activité de pêche. Et partout en Turquie, on voit régulièrement et on n'en avait pas encore parlé. C'est le fameux portrait d'Atatürk. Atatürk, c'est le père fondateur de la Turquie. Et ça a été le premier président de 1923 à 1938. On voit vraiment son portrait partout. Là, on va continuer notre route sur la côte. Il y a des heures et des heures. C'est impressionnant. Le pays est énorme. Et bien sûr, on n'oublie pas de vous remercier sincèrement de nous rejoindre dans cette belle aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux et tous vos messages nous font chaud au cœur. Pour tout ça, on vous dit mille merci. Nous continuons sur la côte où nous découvrons des vallées entièrement privatisées qui deviennent des parcs touristiques fantômes lors de la saison hivernale. Puis, ces espaces se retrouvent enfin derrière nous pour nous conduire au milieu des champs de bananiers. Ils s'étendent sur des centaines d'hectares sur les flancs de promontoires verdoyants qui se contrastent avec le bleu turquoise de la Méditerranée. J'arrive de turquoise. Le champ des bananiers. Une gérasse. Oh, regarde ! Les bananes, elles sont là ! On va aller. Une longue route nous attend. Oh ! Comme ça. Oh, mec. Avec mon chou, tu peux déposer en bus. Oh… 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 Oh ! 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 Et on commence à voir des villes avec beaucoup plus d'immeubles, des villes un petit peu moins riches, on va dire, des gens dans des carrioles, dans des vieilles voitures. Je sens qu'on change d'environnement, là, ça y est. C'est cool, c'est beaucoup moins touristique. Tout ce temps passé en Turquie, sans te parler de la signalisation routière qui surprend. Entre les limitations à 82 km heure et les maquettes plutôt bien réalisées, tout semble être mis en place pour faire respecter les règles. Mais ici, la réalité sur la route est bien différente. L'heure est grave. On vient de perdre 8 degrés en l'espace de 20 minutes. Là, le paysage se transforme, on retrouve la neige, qu'on adore, la neige et la pluie. Et ouais, c'est fini. Là, sur la côte, il faisait encore 15 degrés hier et là, on est descendu à 4 degrés. Les nuits promettent d'être fraîches et compliquées. Mais on a notre nouveau chauffage et ce sera l'occasion de le tester. Bon, et puis les Peppers, une famille de voyageurs en 4x4 cellules qu'on avait rencontrées sur la plage de Nouvel An. Ils sont à peu près dans le même coin que nous et on va essayer de se revoir sur un site touristique qui a l'air trop cool. Nemrut Dagi. Et c'est une montagne avec des sculptures de visages et tout. Ça a l'air trop beau. Et eux, ils voyagent avec leurs 3 enfants et leurs gros chiens de 60 kg. A notre arrivée dans le pays, on nous avait parlé de plusieurs Turquies, sans trop comprendre ce que cela signifiait. C'est en arrivant ici, à Piresic, que nous comprenons ces mots. Nous découvrons alors l'autre visage de ce pays. Hier, nous étions entourés de complexes hôteliers luxueux et de plages paradisiaques. Aujourd'hui, nous découvrons une ville grise et poussiéreuse. Les bâtiments en parpaing et en béton composent l'architecture de cette ville qui semble à bout de souffle. On trouve cette atmosphère pesante et difficile. Pourtant, notre curiosité nous pousse à nous y aventurer. C'est ici que nous avons beaucoup à apprendre. On aurait envie de se comparer, et pourtant ce n'est pas la chose à faire. On se dit que la vie ici ne doit pas être simple, mais n'est-ce pas ce qu'ils ont toujours connu ? Un groupe de jeunes s'approche de nous lorsqu'ils voient le drone décoller. On ne sait pas bien pourquoi, mais on commence d'abord par se méfier, puis on lâche prise et on discute. C'est la première fois que des Turcs se plaignent de leur pays, car ici, ces jeunes à la vingtaine ne trouvent pas de travail. Ils rêvent d'aller en Europe, dans laquelle ils voient un Eldorado et la promesse d'une meilleure qualité de vie. Quelques sourires, puis avant de les saluer, on leur souhaite du courage et de sortir de cette errance qui pèse lourdement sur leur quotidien dans cette ville oubliée. Alors que le pays traverse une grave crise économique, nos pensées vont à toutes ces familles, ces jeunes et ces enfants, pour qui le quotidien devient de plus en plus difficile. Nous espérons que ce peuple au grand cœur saura se relever, et que demain soit l'aube d'une vie meilleure pour chacun d'entre eux. Pour avoir une idée de la situation dramatique des plus démunis, nous avons rencontré des Turcs qui gagnaient environ 200 euros par mois, alors que le prix du litre d'essence s'envolait de 60 centimes à 1 euro en seulement quelques semaines. Où sommes-nous ? Aucune idée. Il y a un espèce de lac entouré de barbelés, et à gauche, c'est un champ d'arbres mort. Tu ne serais pas trompée de route à ce moment-là ? Non ! Avant de rejoindre nos amis au Nemrut d'Agui, nous trouvons un spot incroyable au bord de l'Euphrate, et ces eaux turquoises qui dessinent les contours de petites péninsules agricoles. Les Tresurs d'Agui, nous trouvons un spot incroyable au bord d'Agui, nous trouvons un spot incroyable au bord de l'Agui, nous trouvons un mot de la violence d'Agui. Le Bande de l'Agui, nous trouvons un mot d'Agui, nous trouvons un peu d'aigre pour lesquels de l'Agui. Malgré la chute des températures, nous sommes amoureux de ces matins où nous nous retrouvons seuls face à la beauté de notre monde. Notre choix de réaliser ce tour du monde en 4x4 prend tout son sens lorsque nous parcourons des pistes dans d'immenses étendues naturelles. Quel incroyable sentiment de liberté ! Tu t'en sors à l'égirage, Madiane ? Non, pas du tout. Tu veux que je conduise ? Ça peut être une idée. Ça pue la gomme. Je fais chauffer les pneus. Sous-titrage ST' 501 Je me suis arrêté pour regarder une stalactite. Du coup, on est bloqué pour avancer maintenant. Tu vois que ça va marcher ta technique là ? Ça va marcher. Le faut ! Tu vois ? Il faut creuser. Nous avançons sur des routes sublimes de montagne pour atteindre le Mont-Aimeroute sur lequel on retrouve un site historique absolument incroyable. C'est le mausolée démesuré vieux de 2000 ans, construit pour le rat Antioche Ier du peuple des Comagènes et perché à 2200 mètres d'altitude. Du coup, on a bien avancé sur la route et on est les premiers à avoir roulé ici apparemment ces derniers temps parce qu'il n'y a pas d'autres traces de pneus. Là, on se retrouve bloqués à 6 km d'une émeroute d'Agui par ça. Voilà, ça nous empêche complètement de passer, donc on attend les copains. On va voir s'ils arrivent à passer et si on peut les suivre. Sinon, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Si on se tente de faire la marche à pied ou si on fait demi-tour. Mais du coup, c'est 6 km, donc ça fait peut-être deux heures aller, deux heures retour. Et ils ont trois enfants et un chien, donc je ne sais pas. Nous sommes tellement heureux de retrouver l'adorable famille des Peppers. Allez Peppers, viens dire bonjour. Attention pour la photo. On s'en fout. Attention. Viens là Peppers, viens voir. Viens ici. Viens ici. Grand soleil, température négative et paysage grandiose nous motive à réaliser cette ascension en plein milieu d'après-midi avec Delphine et leur canne-corceau, Peppers. Mais tu le verras dans le prochain épisode, tout ne va pas se passer comme prévu. Dans cette vidéo, tu as pu voir avec nous deux visages de cet immense pays. Il a été difficile de constater que nous avions des peurs et des méfiances lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, loin de ce que nous avons toujours connu. Mais ce sont ces moments de doute et ces pas en avant que nous faisons malgré nos craintes qui nous font grandir. Mais tout cela est bien loin de te dévoiler toutes les facettes de la Turquie. À ce stade du voyage, nous avons bien conscience que nous ne pourrons pas découvrir tous les paysages, toutes les cultures et tous les peuples de ce vaste territoire. Cependant, ce pays n'a cessé de nous émerveiller. Nous sommes tombés amoureux des Turcs et de leur accueil partout où nous sommes allés. Et il est certain qu'un jour, dans une nouvelle aventure, nous reviendrons. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada